Ce que je veux vous dire est qu'il s'agit d'une farce complète. Sous l'apparence d'une soi-disant démocratie, la partie américaine accomplit quelque chose qui viole la souveraineté de la Chine. A Taïwan, les gens comme Tsai Ing-wen suivent la direction des Etats-Unis et renoncent à l'intérêt national. Ces actions perverses ne changeront pas le consensus international du principe d'une seule Chine ou la tendance historique que Taïwan retournera dans le giron de la mère patrie. Ceux qui jouent avec le feu périront par lui et ceux qui violent la souveraineté de la Chine seront punis.